Le cancer pédiatrique est une réalité en Côte d'Ivoire. Entre 1 500 et 2 000 enfants sont diagnostiqués chaque année dans le pays. Au premier plan de la lutte, ONG et spécialistes attirent l'attention des pouvoirs publics et les parents sur cette tumeur dont la prise en charge repose sur la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. Les cancers de l'enfant ne sont pas pris en charge en Côte d'Ivoire, ne sont pas subventionnés plutôt. Donc il n'y a aucune subvention de la part de l'État et tous les traitements soient à la charge des familles. Que l'État entende notre appel et qu'il puisse mettre en place une subvention, une prise en charge pour les médicaments et les soins aux enfants malades du cancer et aussi appel à toutes les bonnes volontés, les particuliers comme les entreprises qui peuvent apporter une aide financière ou matérielle pour soutenir ces familles en difficulté. Les médecins de l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville, l'unique centre de prise en charge des pathologies cancéreuses de l'enfant, après l'hôpital mère-enfant de Benjerville, se réjouissent des avancées dans la lutte, mais beaucoup reste à faire. La prise en charge du cancer en Côte d'Ivoire, c'est le cancer de l'enfant, et le coût moyen est de 1 million, voire jusqu'à 50 millions de cancers. Les cancers pédiatriques représentent 3 à 4 % de tous les cancers présents en Côte d'Ivoire. Sa prise en charge très onéreuse, oscillant entre 1 et 50 millions de francs CFA, reste un défi majeur pour les acteurs qui appellent le gouvernement ivoirien à la rescousse. Sous-titrage Société Radio-Canada